Oh J'ai pas aimé ta dernière vidéo Mais ça va pas du tout ce produit quoi Salut la team et bienvenue dans une vidéo Que je voulais faire depuis un moment Mais je voulais pas la faire à moitié Pour ça j'ai décidé de ne pas être tout seul Salut je suis le mec que Romain appelle dès qu'il a une idée de merde 5 accessoires de luxe pour iphone On est au courant de rien C'est Dimitri et Thomas de ma prod qui ont choisi les produits Mais en fin de vidéo il y a quand même un truc qu'on a choisi l'un pour l'autre Oui Qui es-tu ? Ecoute moi je suis Léo Duff Et je t'ai acheté un truc Enfin je t'ai fait acheter un truc à 5500 euros Vraiment ? Quoi ? Cette vidéo est sponsorisée Par Rhinoshield Vous le savez Rhinoshield nous aide A chaque fois sur la prod des vidéos et là Il se trouve qu'on a reçu leur toute dernière coque Voilà ils ont à chaque fois des nouvelles collections Il y a Star Wars, il y a Disney, Pixar, il y a Mickey Il y a du Pac-Man et tout, il y a du PSG aussi Aussi ? Moi j'aime bien Vous le savez peut-être déjà mais en ce moment et pendant le Black Friday vous avez jusqu'à moins 60% Sur tout le site de Rhinoshield Et jusqu'au 30 novembre le code Romain21 ne vous offre plus 5% mais 10% Voilà, il repassera à 5% A partir du mois de décembre, profitez-en maintenant Vous avez vu les coques là et les dernières collections Qu'ils ont encore sorti et en plus de ça Je pense qu'on aura largement de quoi rivaliser Entre ce qu'on a montré là et ce qu'on va montrer après Bon on passe au premier produit Evidemment on va aller du prix le plus accessible au prix d'aimant D'accord Balenciaga Alors déjà la boîte est un peu compliquée à ouvrir Alors moi il y a un truc qui me dérange Pourquoi il y a une étiquette sur la boîte là ? Ça fait produit de série Ça a l'air tout petit C'est tout petit mais par contre Ah c'est lourd ! Un indice c'est pas une coque de smartphone Non mais par contre un accessoire pour smartphone comme ça Je sais pas ce que c'est Ah c'est pas un... non Oh merde Sérieusement ? C'est ce truc là qui soi-disant pour tenir ton iPhone ? Il y a des gens qui adorent ça Dites-le nous en commentaire vraiment Vous aimez ça ? J'ai une petite lanière en cuir derrière Balenciaga Je vous laisse juger un peu du produit Et après faudra essayer de deviner le prix quand même Le truc est moche mais ça c'est personnel C'est personnel, tu peux pas juger J'aime bien les produits de luxe Mais ça c'est pas un produit de luxe Ça c'est un produit pour vouloir appartenir à une société Dans laquelle tu ne peux pas être Mais tu sais qu'ils font ces produits là Parce que les gens qui rêvent avec la télé-réalité des meufs qui ont les gros sacs Balenciaga Veulent aller chez Balenciaga Avoir un produit Balenciaga pour faire comme Jacqueline qui est à la télé-réalité Et du coup doivent ressortir avec un produit qui peuvent se payer Moi je suis désolé ça me fait quand même penser La matière c'est vraiment pas le truc des vaches quand même Bah comme ça, si si non mais c'est pour ça que je trouve ça horrible On est d'accord c'est horrible Bon et donc tu le mets derrière ton téléphone Et t'es censé faire ça quoi Ouais c'est ça Allo Non mais le dernier épisode des Marseillais c'était pas possible A la fin de la vidéo Léo a choisi un produit de luxe pour moi Et moi j'ai choisi un produit de luxe pour Léo On va forcément devoir faire un truc avec ces produits On va pas juste pouvoir les montrer à la vidéo et c'est fini Donc je me dis que celui qui s'est rapproché le plus du juste prix de chaque produit Pourra défier l'autre de faire quelque chose avec le produit qu'il lui offre à la fin Ok Ça me va 499€ 250€ 195€ BOM Cadeau bah j'achète Donne le moi Là on a B&O C'est bien ça ? C'est très luxe pour vous ça ? Non moi je trouve que B&O c'est un beau produit de luxe et pour autant un excellent produit Alors moi ça n'ira jamais dans mes oreilles ce truc mais Pourquoi ? Parce que j'ai des oreilles incompatibles avec la plupart des écouteurs Ah mec c'est vraiment beau Ouais c'est beau Ah non franchement C'est trop léger par contre Mais ça c'est cool du coup ? Non Tu trouves que le poids rajoute l'aspect solidité luxe ? Bien sûr bien sûr il faut que ce soit lourd L'or c'est lourd Là t'achètes un truc sur AliExpress t'as la même sensation en fait Ah non je suis pas d'accord C'est pour ça que je trouve que les airpods sont parfaitement balancés C'est que c'est le poids parfait Mets les écouteurs dedans pour voir le poids Ah là il y a un peu plus de poids Mais je trouve qu'ils devraient être présents déjà dans la boîte ce poids J'ai pas de bouton Moi j'aime bien avoir un petit bouton Ah c'est très 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 bizarre Moi ça me fait toujours un peu bizarre ce format là Mais ils sont assez jolis Embrasse moi quand même Ah ouais mec c'est incroyable J'ai pas aimé ta dernière vidéo Ah non franchement mec ils sont vraiment bons Très très bonne qualité audio Juste le premier ressenti est vraiment excellent Parce que malgré la réduction de brouille active qu'on a On a vraiment une belle clarté du son là Juste comme ça je trouve que c'est... T'avais de la réduction de réactive ? Ouais Oh putain ça s'est pas entendu du tout Ah bon ? Là tu gueulais Moi je pense que ce produit coûte 499€ 299€ 350€ Du coup t'as gagné Oh putain Oui c'est raisonnable Non c'est pas raisonnable Si si c'est raisonnable par rapport à... Si si bah si tu m'invites pour faire une vidéo Produits de luxe Pour l'instant on est sur des raisonnables Oh putain c'est quoi ça ? On reste dans des produits audio Ah non non c'est beau mec Je trouve ça beau là ? Recevoir un produit comme ça chez toi Je trouve ça chouette T'as le petit marquage à chaud derrière Ouah ! Oh non c'est horrible Non 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 ça va pas du tout Regarde Il est tout... Tout abîmé ici Il est tout abîmé partout Il arrive dans un carton Bah oui mais dans ce cas là tu fais pas ça Tu te rends compte que... Non mais je suis d'accord Je sais pas si vous avez déjà commandé un iPhone Ou un produit Apple La boîte en carton avec le film plastique Qui est étiré Et qui permet à la boîte de ne pas bouger du tout Et de ne prendre aucun coup C'est vrai que c'est là haut En terme de packaging c'est incroyable Je n'ai jamais testé un casque Mont Blanc Mont Blanc Mont Blanc Mont Blanc Je vais me barrer au bout Le packaging est très beau Oh c'est aimanté déjà Waouh ! C'est de toute beauté Alors j'allais dire le produit par contre Oh moi je trouve ça incroyable Sur la fonction avoir un casque qui est léger c'est pratique Mais là sans déconner En fait on dirait que du coup c'est du fake Ça fait pas vrai Mais ça va pas du tout ce produit quoi ? Alors déjà là quand tu tournes les trucs ça fait Oh ça fait cheap Ça m'étonnerait pas que ça grince en fait le truc Je dis au revoir à mes sponsors de 2022 On l'avait pas encore sorti de la boîte que tu voyais déjà toute la poussière là-dessus Je pensais que c'était granulé Ce matériau c'est un enfer En plus d'être moche c'est un enfer Il y a plein de poussière Non c'est vrai que ça le fait pas du tout A part les coussinets A mémoire de forme Et l'arceau Qui est encore un poil rigide à mon goût pour ce type de produit J'ai beau beaucoup aimer la manufacture Montblanc Mais là ça le fait pas du tout A porté pour l'instant c'est pas trop mal Mais ça me sert trop ici Ah putain le son est excellent par contre C'est aéré Faut savoir de toute façon Cléo c'est un connard Ça là la pression là dont tu parlais c'est horrible Je trouve qu'il est trop neutre le son C'est ce qui fait que je le trouvais aéré C'est qu'il est peut-être pas assez punchy Globalement il est bon Mais j'ai l'impression qu'il y a pas de choix fait sur le son Et c'est un peu dommage Mais ouais il y a un gros problème sur la pression que tu as à ce niveau là Le prix messieurs 499€ 399€ 595€ Mec c'est une honte C'est une honte Ça coûte les Airpods Max Ça là ça devrait être le quart du prix des Airpods Max sans déconner T'as vu ce que nous inspire les marques ? C'est dingue parce que juste avec le nom d'une marque on réagit On a un très beau packaging C'est un chargeur sans fil Waouh Déjà c'est du cuir C'est beau hein C'est beau Native Union Oh la collab On a le petit câble ici Qui n'est pas un câble Rhinoshield Donc il est forcément moins bien que Rhinoshield Alors ça si c'est pas lourd mon gars Et en plus t'as le petit trou derrière juste pour passer le câble Rhinoshield Mais très beau produit par contre C'est un très beau produit C'est la première vraie réussite Ça coûte 799€ Mais t'es complètement taré mec Ouais Ça coûte 150€ Quoi on fait crescendo ? On fait crescendo C'est 740€ C'est Léo qui... Avance ! Légalisation du score par le joueur Rocheclay Oui ça c'est vrai Y'a pas eu un 2-2 à un moment ? Quoi ? Si 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 Y'a eu un 2-2 Je me souviens de Thomas qui fait la réflexion Ah il égalise Le produit suivant Le problème Romain c'est que tu connais le prix Ah bah je m'en souviens plus Je sais juste ce produit je le connais Ok d'accord Bon je suis un peu déçu par le polystyrène C'est vrai Là c'est plus lourd déjà Là je sens que j'ai acheté un truc Les accessoires comme ça moi je les avais déjà vus Mais pas avec autant de... Mais inclus dans un packaging produit comme ça ? Comme quand t'achètes oui Des enceintes et autres T'as souvent les adaptateurs comme ça Ah ouais ? J'ai pas vu ça alors moi Ouais tu vois tu vois Les 2 petites languettes ici En plus noir comme ça c'est magnifique Ça c'est rarissime ça C'est lourd C'est un peu kitsch C'est ostentatoire quand même Là c'est luxe Ah si tu peux la poser je pensais que ça allait... Attendez de l'allumer Bon prêt à écouter le son ? Ouais attends juste une petite remarque Ça Donc c'est pour le porter comme ça Et personne le portera comme ça Personne le portera comme ça Et puis vraiment quand tu le laisses C'est horrible Non C'est... Non non C'est pas... C'est honteux C'est peut-être pas très fidèle mais... Bon... Ça fait de la lumière Le son est pas bon C'est horrible Ça on est d'accord Pour le même prix vous pouvez avoir une deviale fantôme opéra Ouais qui est incroyable Et qui est beaucoup plus classe À partir de là Tu... Ouais tu niques le game quoi C'est à dire que vraiment tu prends une deviale fantôme C'est mort C'est... On est dans le côté pas classe du luxe Mais c'est luxe Et qu'est-ce qui fait que c'est luxe alors ? Tout... Tout fait que c'est luxe Le fait que t'achètes un truc aussi cher même si on connait pas encore le prix Alors que technologiquement c'est pas bon L'expérience que t'as du produit J'imagine les matériaux Tu vois par exemple Considérer McLaren en automobile comme du luxe Moi je trouve que c'est un très beau produit de sport mais c'est pas du luxe Alors que pour le même prix si t'as une Rolls Royce c'est du luxe Pourquoi pas essayer de le traiter vraiment travailler sur le sujet Parce que je pense que ça peut vraiment faire un bon podcast pour le coup take out avec Manuel Du coup c'est cher comment Léo ? T'avais dit combien déjà ? 2500 C'est 3200 C'est 2450 Ouais je me souviens pas du prix Je vais lui laisser ce point Parce que si j'avais pas su le prix de base j'aurais dit moins de 2000 euros De toute façon j'ai gagné Léo Pourquoi t'as gagné ? Si on l'annule ça fait égalité Non parce que là il y a un enjeu les gars il y a un enjeu là Il y a pas eu un 2-2 à un moment ? Oui si 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 Il y a eu un 2-2 Je me souviens de Thomas qui fait la réflexion à illégalise C'est trop mec merci hein C'était choisi oui mais écoute ça me fait plaisir Parce qu'on avait ton IBAN et tout ça me fait trop plaisir Yes allez On est toujours dans le Louis Vuitton Je t'ai pris du Louis J'ai une gueule à porter du Louis Vuitton Je pense que c'est le seul produit de tout ce qu'on a vu là que tu vas vouloir garder J'ouvre comme ça je vais voir la réaction des abonnés On va voir un peu les commentaires Et après je vais regarder Pour l'instant il y a rien pour l'instant Réaction de ouf Qu'est-ce que t'as choisi mec ? Franchement c'est un peu classe C'est à dire que vraiment tu mets ça sur ta coque Rhinoshield Ouais et il y a ça ? Ouais franchement elle a la gueule Là tu peux aller à Châtelet Si on oublie que c'est Louis Vuitton c'est un peu classe En quoi Léo ? Mais parce que je trouve que c'est beau cette petite plaque dorée là Le petit cuir et tout je trouve que c'est réussi Alors Romain combien ça coûte ? Je joue beaucoup là dessus vraiment parce que vu le défi qu'il y a après je joue beaucoup Moi je dis 190 euros Ça va franchement ça va Mais t'es un malade ça là ? 325 euros Ils font ça avec des chutes de cuir qu'ils peuvent pas utiliser dans le sac Non mais c'est incroyable parce qu'il faut expliquer quand même de base Il y a personne qui s'est réveillé un matin chez Louis Vuitton et qui s'est dit Et si on faisait cet accessoire pour iPhone ? Non, comment ça s'est passé ? Ils font des sacs, ils font des valises, ils font des super beaux produits A la fin il leur reste un petit peu de cuir qu'ils n'utilisent pas Et là il y a un génie qui s'est dit Mais plutôt que ça soit de la perte Pourquoi c'est pas du bénéfique pur ? Voilà comment ça se passe ? Déjà on est sur une marque que j'aime bien Ah ouais ? L'eau j'aime bien L'eau ? C'est comme dans la série You ? C'est comme dans You C'est un beau petit packaging de Noël Moi ça j'aime bien Là je me sens chez moi tu vois Là je me confort C'est vraiment un produit que tu vas adorer C'est vrai ? Ferme les yeux, je le montre d'abord à la caméra C'est parti Léo Je l'ai vu Putain je retiens jamais du prix ça fait déjà Quel cauchemar Je suis désolé mais c'est exceptionnel d'imaginer Léo avec ça T'es vraiment un chien Quand t'es assis c'est pire Quand t'es assis c'est pire Combien ça coûte ? Ah ouais mais c'est important ce que je veux dire Non non par contre je joue gros là Je pense que ça ça coûte 229 euros Il a dit combien là ? 229 euros c'est 390 Mais pourquoi c'est trop cher ? Ça c'est trop cher par contre Attends 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 Ça fait 165 Et moi c'était quoi comme prix ? 135 J'ai gagné à 30 euros J'ai gagné à 30 euros Vas-y c'est quoi mon gage là ? Non c'est bon c'est quoi mon gage ? Léo c'est incroyable ce qui se passe Léo Tu vas devoir faire un vrai beau shooting photo de 3-4 photos Pour faire un post sponsorisé sur Instagram Où tu mets vraiment en partenariat avec l'OV Et dans le post tu mets vraiment Que pour Noël Il y a des nouvelles coques Qui sont vraiment jolies Et que tu invites à aller les voir en boutique Alors j'ai une anecdote Hier il y a Claude de Koh-Lanta Qui m'a follow sur Instagram D'accord ? Parce qu'on s'est rencontré Dans un événement d'un jeune Ok ? Ok ? D'accord Ok C'est-à-dire que Claude il vient de me follow Et il va voir le premier post après son follow A 30 euros près ça c'est joué cette partie J'espère que cet épisode vous aura plu Encore une fois profitez là maintenant de la période Pour avoir moins 60% sur toutes les coques Rhinoshield Ça reste le meilleur produit à acheter quand vous venez d'avoir un iPhone On l'a prouvé durant toute cette vidéo Donc voilà foncez dans le lien dans la description Et n'oubliez pas jusqu'au 30 novembre de renseigner le code Romain21 Pour avoir moins 10% en plus des moins 60% pendant cette période-là Juste par comparaison avec ça Ça coûte combien une coque Rhinoshield à peu près ? Ça dépend les cakes À mon avis ça vaut pas le coup d'acheter ça C'est beaucoup mieux Mais je vais devenir un grand défenseur de cette coque Salut !